bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum alors on est contre ouji et ni zebal donc qu'on peut un petit peu similaire à la mienne on va dire un zebal à la place du xe l'or moi je suis en ogie n'a que xe l'oré ni dans qui ma team principale et dans ce combat je vais vous expliquer ce que je compte faire dès que j'ai fini de jouer le tour du xel parce qu'il faut que je me concentre un petit peu alors hop on est parti comme ça double fuit déjà on va placer un flou un contre alors là je suis un peu embêté au niveau du placement je peux pas me faire exactement les choses comme je voudrais on va faire une maîtrise d'armes et voilà comme ça ce sera bien du retrait pa sur le zebal et je vais me mettre un petit peu à distance voilà donc ce combat qui est un petit peu quand même spécial parce que j'ai pris dépouille donc dépouille c'est la variante de carcasse pour le lujinec carcasse qui est donc le sort qui tape à 2 pa avec un petit peu de portée qui augmente les dégâts à chaque fois qu'on tape la cible mais dépouille voilà qui était pas vraiment utilisable avant il coûtait 5 pa avait l'air peu intéressant comme sort mais là carcasse a été nerf et dépouille a été up sur la dernière mise à jour qui est arrivé hier donc hier c'était mardi 23 janvier 2018 donc voilà on va tester ça et alors je vais vous présenter un petit peu plus précisément ce que fait le sort juste après est ce que je partirais pas sur un focus de balle moi je pense que ça peut être intéressant de faire ça on va voir on va voir alors je veux faire un mollusse même peut-être deux mollusse ouais je vais tester ça comme ça deux mollusse et un arcana voilà je vais essayer de ramener le zobal je pense au niveau de l'initiative c'est ce qui est là d'être le plus avantageux et le zobal une fois qu'il est érodé ça devient très compliqué pour lui de mettre la mascarade du moins que ça fait une énorme contrepartie donc ça peut être intéressant quand je parte sur un focus de balle érosion de balle mais je ferai peut-être autrement en fonction de la manière dont les choses se profil ça va être assez compliqué là je suis embêté parce que la team est vraiment très puissante en face et j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus soft histoire de tester de tester ce sort bon alors voilà je vous lis les effets si la cible est dans l'état proa les dommages du sort sont augmentés en fonction en fonction du nombre d'alliés au contact de la cible ce qui veut dire en gros que si la cible en face elle est entourée par des entités alliés donc de mon camp ça mais ça mais des dégâts supplémentaires mais c'est vraiment énorme j'avais déjà regardé sur putsch j'avais j'avais mis un petit poste il n'y a pas longtemps sur ça devait être il me semble sur facebook ou et twitter un truc comme ça et j'étais monté à 2200 pour 4 pa avec le générique en stuff voilà le même stuff que j'ai actuellement donc un truc complètement pvp c'est pas du pvm full rox c'est quelque chose de très solide et j'avais mis 2000 pour 4 pa donc extrêmement puissant extrêmement puissant et bien on va voir ce que ça donne alors est-ce que ouais je vais ramener le jeu peut-être ramener le bas là ça peut être un bon plan mais il s'approche en plus il a là il est assez confiant bon bah allez on est parti là dessus je vais me placer comment mon truc comme ça ça devrait être pas trop mal je pense hop voilà nickel et je vais mettre le cadran comme ça allez on est parti il faut pas traîner la tu dois jouer très vite rollback momification et vite 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 à le ralentissement n'est pas passé bon c'était presque pas mal dans l'ensemble on avait un truc correct il manquait il manquait un retrait pa que je voulais mettre supplémentaires bon c'est toujours compliqué un bien sûr de gérer le xélorin avec le peu de d'expérience que j'ai dessus et je fais des codis de temps en temps c'est pas facile de gérer le truc bon là c'était à peu près correct on va dire en tout cas je commence à mieux gérer mais mes emplacements pour ramener des persos mais c'est assez assez difficile quand même d'utiliser tous les pa et de faire un tour efficace bon bah allez je suis parti le zobal alors je vais tester ce que je voulais faire c'est dommage qu'il ait pas le plus d'entités à son corps à corps ah bah bon je pourrais je pourrais faire autrement mais comme il faut que j'ai rod en plus tant pis j'aurais pu le pousser pour qu'il soit entre le cadran et le xel et là ça aurait été vraiment ouf mais malheureusement je ne vais pas pouvoir et je suis de toute façon obligé d'éroder un ça c'est indéniable donc au final ça me laisse pas 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 beaucoup de mobilité pour fin de de marche de manoeuvre hop ok donc là on a on a lâché du 150 700 700 avec la dépouille avec deux entités au corps à corps sur du 37% donc c'est pas énorme comme dégâts on a clairement vu mieux l'amont qu'on a pris un focus assez violent il va falloir que je fasse attention à ça je vais le débat son érosion il va falloir que je sois vigilant à la mascarade mascarade foot du zobal qui peut tomber et là ça peut devenir très complexe pour moi donc je vais faire au mieux mais le xale il faut vraiment que je protège je suis parti donc hop des boeufs de l'érosion stimulant je vais balancer un coup d'arc 1 sur le zobal je suis pardon sur un focus de balle je valide mon choix et qu'est ce qui peut être le plus intéressant peut-être un mot marquant histoire d'avoir un truc pour me soigner ensuite ouais ça me paraît bien ça me paraît bien on va faire ça hop et je vais garder moi je vais peut-être aller à son cac tiens je vais aller à son cac comme ça ha je suis bon je lui ai mis du sang et de toute façon c'est à l'érosion que tout va se jouer sur le zobal c'est vrai que j'avais le mode immobilisation de l'ennemi et sur autant de pv que sur un zobal comme c'est en pourcentage voilà ça lui a mis 651 points de vie donc extrêmement puissant mais je vais tout faire pour protéger mon xale alors il y va sur des deux poux ok il a été un petit peu un petit peu restreint sur ce qu'il pouvait faire il a pris un petit peu de retrait pa bon c'est pas pour l'instant rien de bien dangereux je vais devoir partir sur du beaucoup de retrait sur le gynac avec mon xalor donc là on va faire on va faire ce qu'on peut qu'est ce que je veux alors déjà j'ai le sablier de gzell voilà hop double zone étant donné que les persos sont tous les deux ans en état télé frag ça c'est plutôt intéressant parce que ça peut valoir le coup que je me décale comme ça moi ouais on va faire ça hop je me décale genre mais ça là une gélure à j'aurais bien aimé peut-être ramener le ramener l'oujinnac plus loin si j'avais pu faire encore une gélure je pense que je leur ai ramené avait à son truc avant peut-être ah non non il avait fait une convergence sur la synchro ou une traque un truc dans le style ok ok donc c'était pas incroyable à l'autour du gzell déjà je me suis fait tacler je pouvais m'en sortir pour ne pas me faire tacler et surtout j'aurais aimé que le zobal se retrouve un petit peu plus coincé entre mes persos pour vraiment exploiter la dépouille qui pour l'instant n'a pas n'a pas révélé grand chose d'incroyable bon l'érosion n'a pas été débuff en face il meurt place de l'érosion sur le gzell mais il n'y a pas de pa pour m'en mettre une deuxième donc ça va à peu près ça va à peu près il se met là ok ça m'embête un petit peu qu'est ce que je vais faire moi est ce que je mettrais pas une petite racnée ou alors un chaffeur je fais un chaffeur tiens alors là ce que je fais c'est pas du tout optimal mais c'est vraiment pour tester le sort dépouille hop donc on va voir maintenant avec deux invocations sans corps à corps ce que ça fait alors déjà je vais mettre peut-être un dépeçage histoire de minimiser les soins qui va prendre ou non je vais mettre un ligné pour le booster on va vraiment attention il est rodé donc là on tape sur l'érosion et dépouille on est haut vous voyez là on monte déjà à 924 là pour 4 pa avec deux entités à 100 corps à corps et je vais rester ici donc là ça commence à devenir franchement correct et je vais voir ce que ça donne si je peux en mettre une quatrième donc si je peux complètement l'encercler avec des entités alliés auquel cas là il va prendre vraiment énormément de dégâts vous voyez là les dégâts sont augmentés sur le sort 68 à 72 alors le et là voilà vous voyez la prévisualisation m'affiche à plus de 1000 et ça montra encore plus fort ça montra encore plus fort si si j'arrive à l'encercler complètement donc variante voilà on a vu qu'avec deux entités c'était pas fou là avec trois ça commence à devenir vraiment intéressant si j'arrive à en mettre quatre je pense que ça va être dévastateur donc on va tester ça alors là vous avez vu j'ai choisi de ne pas alors je fais à nouveau des boeufs l'érosion sur mon gzelle bien sûr hop on va mettre un petit coup d'arc par ici voilà et je vais essayer de soigner peut-être le roquet ouais comme ça ça me paraît bien me paraît bien et peut-être même stimuler mon lapin voilà je fais ça ce qui me permet de voilà de d'avoir du soin en stock pour plus tard qui pourra me servir on les soins de le cadran on s'en fout complètement bien sûr donc zobal 7 pa qui peut mettre mon gzelle un petit peu dans le mal avec peut-être une fougue ou ce genre de choses mais là vous voyez il a pris de l'érosion il est déjà à 4000 points de vie max et étant donné qu'il est érodé il peut vraiment pas y aller à la mascarade donc là il va sur des deux poux il tape plutôt fort quand même il faut le noter et voilà avec le gzelle je vais continuer à chercher pas mal de retrait alors si je fais un rollback ça me remet comment on rollback ça peut être intéressant là je peux y aller comme ça hop voilà histoire de me replacer un petit peu de manière à l'embêter et là voilà je vais vraiment chercher à l'encercler ici donc on est parti là dessus hop ensuite une aiguille merde 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 je peux j'avais pas vu que je pensais pas que ça allait faire ça non c'est pas grave hop hop sablier de gzelle ici et double fuite sur le gzelle ok c'était pas top je pensais que j'avais la modification de dispo en fait mais apparemment je ne l'avais pas si auquel cas je n'aurais pas enlevé le je n'aurais pas enlevé l'état l'état télé frag sur le gynac et du coup j'ai râle le zobal alors que c'est pas top c'est vraiment le gynac il fallait que je râle pour l'érosion donc mal joué là sur ce truc franchement pas top et je risque de perdre mon gzelle assez vite là du coup cette erreur voilà sur le gzelleur qui va me mettre vraiment dans le fond bon c'est pas grave au pire je perdais le combat mais là le but c'est vraiment de tester le le but c'est vraiment de tester la dépouille ok donc là le zobal est encerclé et ah j'ai pas assez d'invoque j'ai pas assez d'invoque alors j'ai bien envie d'admettre une kawatt et de taper pour test mais on est quand même en colis donc je vais quand même essayer de gagner ce sera toujours mieux et là je vais plutôt je vais plutôt chercher à remettre l'érosion bien sûr tant pis pour la dépouille on verra plus tard je peux quand même en placer une donc là les dégâts vont quand même être sympathique voilà 700 c'est pas mal du tout mais voilà c'est j'aurais pas pu voir du coup ce que ça donne si j'ai toutes les entités à son corps à corps mais je vais tester je vais continuer à essayer de l'encercler à jouer en paquet avec placer des invocations moi il faut vraiment que je m'occupe de manger lors là ça devient vraiment urgent où les dégâts que je prends là sont assez sévères ce qui avec son aidé il va pouvoir m'embêter niveau du placement ça a l'air d'aller je vais pouvoir aller chercher de débuff d'érosion a priori sur le xélor est ce qu'il fait comme choix ouais je serai même peut-être intéressant que je pousse le chef à bas il le pousse il me pousse mais ok parce que j'avais pas envie de me prendre trop de dommages de pousser et en faisant ça il m'enlève il m'enlève un peu une épine du pied ok là on est bon je vais peut-être aller pousser les nids si je fais ça ouais ça peut être intéressant hop je vais pousser deux fois histoire d'aller chercher ensuite la ligne de vue alors à nouveau du débuff sur le xélor que je vais venir re-stimuler je vais lui mettre protection quand même hein et venir au corps à corps du zobal alors on notera que non j'ai rien dit j'aurais pu mettre le mot sélectif en étant rapproché d'une case pour être plus proche de la zone d'effet du sort enfin de du centre de la zone d'effet pour prendre plus de ça mais de toute façon le lapin me remet full pv derrière donc ça change pas grand chose ok il fait un plastron il fait que ça donc là le retrait pa qui a fait son taf un clairement et enfin là je vais pouvoir utiliser la momif hop monification et là je peux vraiment chercher du gros retrait et bien sûr c'est sur le gynac que je dois mettre en priorité là on n'est pas trop mal je peux lui mettre également ça ici mais c'est ce que je peux encore en placer un sur le j8 mais allez je vais y hop un sablier comme ça et je reviens toujours collé mon zobal puisque ça n'a pas changé ce que je veux c'est exploité au maximum la dépouille pour tester le sort alors là je vais peut-être enfin pouvoir l'encercler complètement je peux mettre une cahouette s'il me pète pas le zobal le xl pardon ça devrait le faire j'ai rien qui me permet d'attirer les entités là non ça gagne du tac y'a pas une histoire de comme ça là s'il attire les entités alignées avec la cible ohlala première fois que j'utilise ce sort magnifique magnifique c'est trop de trop de skills allez on est parti limier il est toujours érodé 1 et ah oui c'est vrai que bon on va se faire un arc anin et donc là la dépouille enfin moment véridique je peux en mettre deux il est encerclé complètement et là on est sur peu près du mille on est à peu près à mille mille pour 4 pa sur un mode aussi solide que moi là c'est vraiment pas mal c'est franchement pas mal on a vraiment je suis content là le combat m'a permis ou alors 950 mille à peu près au niveau des dégâts donc sur du 37% de résistance comme ça c'est c'est plus qu'intéressant c'est plus qu'intéressant alors c'est un peu moins maniable que même que le que la carcasse et en plus de ça ça c'est ça veut dire que je dois accès tout mon mode de jeu autour de ça enfin bon tout c'est pas complètement mais vous voyez que là j'ai fait beaucoup de choix qui était uniquement dans le but d'exploiter ce sort donc je suis pas sûr que je vais jouer avec de manière récurrente mais je suis bien content d'avoir pu le tester en tout cas donc là mon gzell à nouveau un petit peu en difficulté bon ça devrait aller il ya que 5 pa sur le zobal je pense que je vais m'en sortir en moi je dois restimuler mon ogi et ce qui m'a remis de l'érosion il m'a remis 20% ok alors je peux faire ça je peux faire je vais partir sur un double sélectif je mette un coup de dark également sur le zobal et aller chercher un débuff à nouveau là je passe ma vie à débuff l'érosion sur l'exel mais c'est tout à fait normal parce que sinon c'est comme ça qu'il va me mettre au fond voilà son zobal voilà 1600 points de vie vous avez vu l'érosion qu'il a prise est assez violente donc il n'a pas pu me placer de mascarade c'était vraiment mon but là je pense pas qu'il met de fougue non plus ou pourquoi peut-être qu'il va en faire une mais ça m'étonnerait un petit peu parce que de toute façon j'ai toujours les boucliers derrière et moi je peux légumiser les roxers si vraiment je suis en difficulté mais non là il est temps il n'a pas pu faire grand chose avec tout le retrait qu'il a pris alors je suis parti hop alors là je vais pouvoir faire quelque chose de génial vous allez voir je mets mes aiguilles et très très important sablier de xl qui maintenant mais du retrait moi je l'ai déjà dit un mais je le précise encore le retrait en zone et donc là ça n'a fait que les ennemis vous voyez ce qui prend c'est juste horrible c'est juste horrible c'est dommage encore un mec qui rage en tout cas c'est alors amusant pas forcément mais intéressant je dirais intéressant de tester ça puis voilà je joue moi je fais du pvp pour l'optimisation donc il ya aucun mal dans un jeu de stratégie à chercher des trucs très puissant donc bien sûr ma compo est forte il ya du retrait pa il ya des grosses résistances mais moi c'est voilà c'est comme ça que je joue un jeu de stratégie c'est en allant chercher les trucs les plus puissants qui sont disponibles donc là voilà il a pris du retrait pa sur son érodeur donc il n'a pas pu me faire grand chose et en plus il mange le contre donc pas mal du tout pas mal du tout est ce que j'irai pas chercher une panique moi non toi y aller sur un flair ici hop est ce qu'il est érodé non il faut que je leur mette l'érosion j'aimerais être un roquet ici hop et là je suis un petit peu embêté du coup parce que j'ai deux pays à qui vont que je vais pas pouvoir utiliser ouais ça m'embête bon je vais faire une maîtrise d'armes qui ne sert à rien parce que je me sors jamais de mon cac donc là on a vu que la dépouille aurait été bien pardon la carcasse aurait été bien pour que j'ai un sort à 2 pa pour utiliser mais pa qui me reste donc je pense que je jouerai la carcasse ne serait ce que pour ça pour pouvoir toujours utiliser mes pa et être plus modulable sur mes sorts parce que là voilà j'ai une fois qu'on doit replacer l'érosion ça prend 8 pa et après on est un peu embêté pour terminer le tour quoi mais en tout cas voilà vous avez vu que si c'est bien placé avec un contexte adapté la dépouille mais des dégâts monstrueux donc je suis content parce que le combat m'a vraiment permis de le tester j'avais peur que ça se passe pas comme j'avais prévu enfin du moins que la configuration du combat m'empêche de vraiment voir la puissance du sort et là bas ce n'a pas été le cas c'est vraiment j'ai pu j'ai pu exploiter complètement la chose est testé jusqu'au bout donc je suis ravi voilà donc l'assaut de balle tombe il tombe et je vais même aller chercher du son en zone comme ça hop voilà au sélectif je le termine c'est nickel donc là mon gz elle est à couvrir il n'a pas pris d'érosion le gz elle là c'est nickel qu'est ce que je vais pouvoir faire parce que le stimule et logis a besoin d'être stimulé pas spécialement et lui suivi je vais restimuler le gz elle parce qu'il va bientôt perdre l'état stimulé hop et je vais venir me placer ici avec les nuits parce que aussi on peut quand même aller rechercher des dépouilles avec logis éventuellement ça pourrait être sympathique hop alors je vais partir toujours sur du retrait ça me paraît être la chose la plus adaptée à faire je peux faire une gélure ici moi j'ai pas me gêner hop voilà l'histoire qui chope le télé frag est donc le boost pa par la suite je vais mettre une petite synchro ici et on est parti pour légumiser l'ouginac up donc là bas toujours mon retrait qui passe très bien vous commencez à comprendre l'histoire merde c'est pas ça que je voulais faire oups je voulais faire un sablier j'ai fait une église j'ai changé un petit peu l'ordre de mes sorts et du coup avec les raccourcis ça me perturbe bon c'est pas grave je m'en sors quand même à peu près du rester 4 pa ça aurait pu faire un peu mieux que ça mais au bas du coup il est parfaitement placé là il est parfaitement placé pour se prendre des pouilles et donc là ça va être assez joli je pense il faut quand même que j'ai redagir un nanny j'ai pas j'ai vraiment pas le choix là ça m'embête l'arc anin n'est pas disponible que bon bah c'est pas ça va se jouer avec une flamiche à la fin bon allez j'ai rod hop et à nouveau la dépouille allez on se fait plaisir là on est à combien on est à vous voyez qu'on est à combien là alors on va regarder ça plus en détail parce que c'est quand même incroyable on est quand même là sur du mille mille pour 4 pa sur regarder 49% de résistance et en plus il a des récris et j'écrit donc on est on est quand même sur du 2000 du 2000 pour 4 pa sur du 0% avec un mode extrêmement solide full tank full pvp donc là là si on arrive à placer les choses et qu'il est entouré par des alliés c'est vraiment dévastateur comme ça c'est monstrueux bon c'est embêtant que je puisse pas prendre la dépouille plus la carcasse parce que les deux sorts sont quand même très intéressant peut-être que je reviendrai sur d'exploiter alors là il n'est pas allé débuff l'érosion pourtant il aurait pu en poussant de rue ah non je leur ai taclé mais moi j'ai pas beaucoup de table sur mon indice 68 ouais non s'il aurait embêté quand même ok donc l'érosion qui est toujours placé sur le j il m'embête lui m'embête je vais faire ça comme ça hop je vais me libérer un petit peu le passage le cadre en le cadre en le cadre en je peux leur pousser ça ne gêne pas trop est ce que j'ai de l'érosion la oui allez hop on va débuff tout ça hop chercher le coup de corps à corps sur logis éventuellement un mot marquant pour aller prendre du soin par la suite le sélectif et je vais venir me replacer voilà nickel nickel est-ce qu'avec l'oxad je vais pouvoir commencer à d'avoir à penser à mettre des dégâts que j'avais fait une fuite mais ça va pas déplacer tout pour moi j'ai la momif on va y aller sur un coup de montage et du retrait hop momif je peux faire ça tout simplement à nouveau le petit sablier alors vous noterez que je mets pas l'aiguille tout simplement parce que j'aurais pu aller derrière t'as pas je mets pas l'aiguille parce que je veux qu'il garde son état télé frag afin que le cadran remettre une couche de retrait derrière ça c'est ça peut paraître évident pour ceux qui jouent xélor mais peut-être que ça n'est pas pour tout le monde donc son uji n'a que 7 pa là je vais bientôt pouvoir le terminer ça me plairait bien qu'il reste ici que je puisse à nouveau exploiter la dépouille là bah c'est nickel ça c'est nickel allez on va mettre une cavote histoire de maximiser les choses on sait vraiment pour dire qu'on utilise le sort je met un limier pour me booster à fond et la dépouille et c'est parti 4 pa sur 49% regardez les dégâts il ya même pas le roquet qui met des dégâts en plus là 1070 sur 49% mais voilà là c'est dingue c'est dingue super sort quand même un super sort là y'a rien à redire allez je m'approcher un petit peu bon on va terminer tranquillement par l'enni mais waouh ils ont vraiment mis quelque chose de très fort là je j'ai pas vu beaucoup d'uji en fait j'ai jamais vu un ujinac l'utiliser alors surtout les colis que j'ai fait je vois souvent des ujr mais personne ne joue avec ce sort alors peut-être que les gens n'ont pas forcément remarqué que c'était aussi puissant et intéressant peut-être qu'ils n'ont pas vraiment lu le sort ou alors tout simplement qu'ils ont fait le choix de ne pas le prendre parce qu'ils estiment que ça ne va pas dans leur dans leur gameplay mais ça mérite quand même je pense la peine d'être souligné hop je vais aller sur un double sélectif peut-être ouais elle est pour dire qu'on a soigné hop là comme ça c'est correct je vais me placer ou avec l'injl ici ok on est bon et voilà je vais y aller full dégâts et je pense que je vais pouvoir terminer sans trop de difficulté on est parti pour taper là je vais même pas m'embêter à le mettre du retrait si je les ramène là ça peut être pas mal là hop mettre un coup de brantache une gélure et encore une gélure tout simplement voilà l'histoire de le placer pour que le gynac puisse enchaîner derrière le gynac qui est embêté parce qu'il a pas assez d'invocation malheureusement bon moi tant pis je peux encore utiliser ce sort attire les entités aligné avec la cible alors ah ouais c'est pas je choque pas le cadran ça aurait été sympa je suis content parce que du coup ça m'a permis d'utiliser ce sort que j'utilise quasiment jamais et c'est vrai qu'il est très intéressant bon bah allez on y va comme ça je veux dire gg le combat était quand même moi je l'ai trouvé sympathique c'était intéressant sa compo était très balèze je m'en suis quand même sorti mais voilà le zobal l'érosion sur le zobal très intéressante pour lui enlever sa menace au niveau de la mascarade voilà et bah je suis vraiment ravi de ce combat franchement j'ai trouvé ce chouette j'ai vraiment pu tester mon sort il a complètement répondu à mes attentes j'espère que ça vous aura permis de découvrir quelque chose que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt